Oui, ce n'était pas facile, on a joué un match vraiment costaud contre une équipe bien organisée, bien regroupée. Elle a un très bon bloc équipe, je félicite Moussanze pour ce rendement, ce n'était pas facile, mais nous on a su revenir sur le score, on était là, on était présents, l'équipe a montré du caractère, elle a montré une forte personnalité, on était là toutes les minutes, 90 minutes pratiquement, on est dans le camp de Moussanze, on a créé plusieurs occasions, on a raté des buts nets, mais à la fin, le deuxième but, c'est le mérite de l'APRFC, on mérite aujourd'hui, vu le volume de jeu, vu ce qu'on a prouvé sur le terrain, vraiment c'est mérité la victoire aujourd'hui, je félicite mes joueurs pour ce rendement, pour ce caractère, et ce n'est que le départ, la première journée, ce n'était pas facile, après la défaite de la Supercoupe, pour faire ce match, vraiment les joueurs, ils étaient là, ils ont réagi, une bonne entame de saison, contre une très bonne équipe, je dis bien une très bonne équipe de Moussanze, qui est bien équilibrée, qui est bien regroupée en bloc, et qui a des joueurs de bonne taille, qui gagnent les duels, qui sont forts dans le jeu aérien aussi. Ce n'était pas de latéraux, mais Christian, il a un aspect offensif plus que Claude, Claude, il est sur le plan défensif mieux que Christian, mais Christian, il a des bons centres, il peut avoir des échappées sur les couloirs, il a des bons centres de finition, et on a joué sur ce côté, l'adversaire il joue en bloc, on doit rentrer par les côtés, et on doit avoir des bons centres. Christian, il est sur la finition, il est bon, et pratiquement, il a fait plusieurs centres de ce côté, il était fort là-bas, et on a créé plusieurs débordements de ce côté, et puis on a marqué le but de Mugunga, de la tête, du côté gauche, donc vraiment le choix, il était correct, et on a suggéré le match par rapport à ça. C'était un choix bien étudié par rapport au match et par rapport à l'adversaire. Djabel, Djabel c'est une valeur sûre dans l'équipe, c'est le capitaine, c'est le leadership, il donne beaucoup à la paire dans le jeu. Aujourd'hui, Djabel, les abels de balles qu'il fait derrière la ligne défensif, derrière les demi-défensifs, il fait la différence. Et si aujourd'hui, Djabel, il était dans une autre vocation, on a trouvé Djabel comme un joueur qui appelle dans la profondeur, pratiquement, il a eu même l'occasion d'un striker, il était face au but. Aujourd'hui, Djabel, il varie son jeu, c'était pas lent, il joue pas lent, mais il a fait l'effort, c'est une pièce maîtresse de l'équipe, c'est le capitaine, il a sa place, il fait son rôle, et je suis pas tout à fait d'accord qu'il ralentisse le jeu, mais on a donné des consignes à Djabel de venir derrière les demi-défensifs et d'appeler entre les lignes pour provoquer la sortie sur les couloirs. Et pratiquement, il a appliqué ça bien, et je trouve, lui, aujourd'hui, Djabel, il a fait un bon match, et c'est le capitaine, c'est le leadership, et je le félicite pour ce rendement. Pour Laguet ? Laguet, il a fait pratiquement la supercoupe, il a joué presque une mi-temps et demi. À l'entraînement, il était un peu, le dernier jour, blessé. Il a travaillé avec le fitness coach, le physiothérapiste, il n'est pas là pour des causes sanitaires, mais c'est pas... Laguet, c'est aussi une valeur sûre, un joueur qui fait la différence, et c'est un choix pour l'APR dans le couloir, et peut-être on va voir Laguet dans la Champions League dans les prochaines journées. Il va revenir la semaine prochaine, seulement pour ce match. Donc, il fait l'école, il fait le diplôme pour être là, dans la Champions League. Donc, normalement, il est sur le banc contre ES Monastir, il a eu ses papiers, et le prochain match de Champions League, on verra le coach Hadid sur le banc pour diriger l'équipe dans la Champions League. Merci. Merci.